Derrière les yeux revolver de Marc Lavoine se cache un passé tourmenté que le chanteur a décidé de ne plus dissimuler. Parmi les figures qui ont perturbé l'enfant qu'il était et l'homme de 56 ans qu'il est aujourd'hui, son père, qui lui avait inspiré son livre « L'homme qui ment », publié chez Fayard en 2015. Un homme qui buvait, ce qui l'a traumatisé. « L'alcool c'est un vieux fantôme, je n'en veux pas chez moi, mon père était alcoolique, mon grand-père aussi », explique dans une interview accordée à Marie-Claire, relayée par Pure People, l'homme qui boit très peu. Car son père n'est pas le seul à avoir bu. Sa mère, à qui il devrait consacrer son prochain livre, a elle aussi parfois succombé aux tentations de la boisson. Un danger sur lequel il tient d'une certaine façon à alerter. J'aime l'ivresse, mais jusqu'à un certain point, après on devient pas gentille avec sa femme. Même ma maman, elle était parfois avec un whisky le soir toute seule à écouter Barbara en regardant le vide. Raconta Marie-Claire, l'artiste couche-tard qui aime traîner dans les bars de nuit, mais sans boire le verre de trop. Pour ne pas sombrer, Marc Lavoine peut heureusement compter sur ses nombreux fans qui le suivent sur sa tournée, qui dure jusqu'à la fin de l'année.